La société qui exploite l'iranium actuellement au Niger, qui est la Somaï, connaît des difficultés de production et d'exportation de l'iranium. Ces difficultés, il faut le dire, elles sont dues au fait de l'embargo, premièrement qui a été mis par les états de la CDAE de l'Imoa au Niger. Vous savez que pour produire de l'iranium, la société arrive à avoir besoin de certains réactifs, notamment les bicarbonates et autres, qui sont acheminés vers le Niger via le port de Cotonou. Et aussi l'exportation de l'iranium s'est faite à travers le port de Cotonou. Or, le port de Cotonou a été fermé pour le Niger, pour les activités qui proviennent du Niger. C'est essentiellement le port qu'Ariva utilise pour exporter l'iranium et pour aussi importer certains réactifs. Donc, vu la conjoncture vraiment actuelle avec l'embargo qui est mis sur le Niger, avec la menace d'intervention militaire, dont le Bénin a prêté son sol pour être une arène base de la France pour attaquer le Niger. Vous voyez, donc, c'est toutes ces difficultés conjoncturelles qui ont fait en sorte que l'iranium, la Somaïr, a des difficultés vraiment dans la production et dans l'exportation. En matière de ressources naturelles ou d'exploitation des ressources naturelles, il faut d'abord faire un paradigme. Qu'est-ce que nous-mêmes on veut dans les pays qui ont profité ou qui profitent de l'exploitation de leurs ressources naturelles ? Il y a une première question que les dirigeants se posent. Bien sûr qu'ils posent aussi aux autres citoyens pour avoir leurs avis. Donc, on a une ressource naturelle. Notre iranium a ce qu'on veut faire de notre iranium. Nous-mêmes au Niger d'abord. C'était le premier paradigme qu'il fallait poser. On a de l'iranium. Qu'est-ce qu'on veut en faire ? Est-ce qu'on veut produire de l'électricité, électrifier nos villages, électrifier nos villes avec cet iranium-là ? Est-ce qu'on veut l'aricher pour faire des usages médicaux avec ? Qu'est-ce qu'on veut ? C'est ça la première question qu'on devait se poser. Et je crois que dans cette logique de refondation de notre pays, je crois que c'est la question centrale que tout le monde doit se poser. Que ce soit le CNSP, nous, les citoyens, que ce soit les compagnies, même tous ceux qui s'intéressent au domaine des industries stratégiques. La première question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire ? Notre iranium, le Niger a de l'iranium, d'accord. Mais l'iranium, là, qu'est-ce qu'on veut en faire ? Si on détermine ce qu'on veut faire de l'iranium, maintenant, les voisins, les moyens pour réaliser ce qu'on veut, là, elles vont s'entendre d'elles-mêmes. Je vais vous donner un exemple concernant le pétrole. Quentin a voulu exploiter le pétrole, il a été clair. Je vais exploiter le pétrole pour le raffiner, pour assurer la consommation de mes populations en produits, donc en hydrocarbures. C'était très clair. Je vais exploiter le pétrole, je vais le raffiner, je vais permettre aux citoyens nigerens de consommer les hydrocarbures à bas prix. Je vais permettre la disponibilité des hydrocarbures dans mon pays à bas prix pour que toutes les activités qui soient liées à l'utilisation de ces hydrocarbures-là soient vraiment facilitées et soient développées. C'est très clair. Il l'a fait. Et il s'est donné les moyens et il a trouvé les partenaires qu'il a accompagnés pour les faire, notamment la Chine, qui a exploité, qui a construit une raffinerie et qui a permis la disponibilité de ces produits-là, donc sur les marchés nigériens. Même l'iranium, c'est la même chose. Même si vous avez le diamant, tout ce que vous avez là, d'abord c'est qu'est-ce que vous voulez en faire. Au Niger, qu'est-ce que nous voulons en faire avec l'iranium ? Maintenant, quand on arrive à bien répondre de façon pertinente à cette question-là, on va trouver les voies des moyens. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut en faire ? Si nous disons, par exemple, c'est un exemple que je donne. On veut que l'iranium du Niger soit exploité et traité pour produire de l'électricité au ménage nigérien ou bien pour produire de l'électricité au Nigerien tout court. Là, on va se dire, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment est-ce qu'on fait pour produire de l'électricité à travers l'iranium ? Qui va nous accompagner pour produire de l'électricité à travers notre iranium ? Quand est-ce qu'on peut le faire ? De quoi on a besoin ? Quel est le temps qu'il nous faut pour le faire ? Tout ça, on va poser toutes ces questions-là de façon vraiment lucide, trouver les réponses qu'il faut. Et vraiment, vous allez voir les perspectives qui souffrent au Niger, elles vont venir d'elles-mêmes.